Histoire ecclésiastique, ecclésiastiqui historia, c'est le titre de cet ouvrage achevé vers l'an 325 par Euseb de Pamphile, évêque de Césarée en Palestine. D'importance capitale, cet ouvrage est notre source principale sur l'histoire des trois premiers siècles du christianisme. Élève d'origine, Euseb échappa aux persécutions des Dioclétiens et fut proche de Constantin Ier, l'empereur roman qui favorisa l'essor du christianisme. Auteur de nombreuses œuvres, Euseb travaille pour son Histoire ecclésiastique sur une abondante documentation et inclut dans son ouvrage des extraits des documents uniques comme par exemple des Lettres de Constantin. Ici, vous voyez la première édition de cet ouvrage, imprimée en 1544 par Robert-Etienne à Paris. Elle fait partie de notre collection de livres anciens. Une nouveauté remarquable de ce livre est la première utilisation des nouvelles polices des caractères grecs connues comme les Grecs du roi. Elles ont été taillées et fondues par Claude Garamont pour Robert-Etienne, l'imprimeur du roi François Ier. Inspirée par l'écriture du calligraphe crétois Ange Vergès, chargée de la collection royale des manuscrits grecs de Fontainebleau, elles se distinguent par leur beauté et la richesse de leur ligature. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.